Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Elle a été faite chair, et elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais de l'esprit. Chers enfants, si vous avez reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Christ, vous êtes les enfants les plus heureux de la terre. Alors, installez-vous confortablement, et voyagez avec moi dans l'univers de la parole. Voyagez avec moi dans l'univers de l'imaginaire. Voyagez avec moi dans l'univers du conte. Voyagez avec moi dans l'univers de l'histoire. Voyagez avec moi dans l'univers du récit. Voyagez avec moi dans l'univers de la parole. Car j'ai l'habitude de dire que dans ce monde beaucoup aiment parler Mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole Alors moi je me fais le porte-parole de l'auteur de la parole Je vous parle de Mwenam le Créateur Car la parole est Dieu Bienvenue dans votre numéro 2 Le saviez-vous ? Installez-vous confortablement et voyageons ensemble Il est dit que dans les temps anciens Il y avait un grand royaume Et dans le grand royaume Il y avait beaucoup de villages Et dans tous ces villages-là Il y avait un village Et dans ce village Il y avait beaucoup de concessions Et dans ces concessions Il y avait encore une concession Dans cette concession Il y avait beaucoup de maisons Et parmi ces maisons Il y avait une maison Et cette maison était habitée Par un vieillard Un vieillard du nom de Natal Lentouba Natal Lentouba était un vieillard Que tous les enfants admiraient Pour sa sagesse Pour sa gentillesse Pour sa générosité Tous les enfants de ce village-là Aimaient Natal Lentouba Et Natal Lentouba Le soir venu Les réunissait Et leur racontait des histoires Il leur racontait les choses de la vie Et il leur donnait des conseils Et si parmi les enfants Qui écoutaient Natal Lentouba Il y avait un enfant impoli Il lui tirait les oreilles Et il lui disait Non ! On ne se comporte pas comme ça Quand on est un enfant On doit respecter les anciens On doit respecter papa On doit respecter maman Quand on nous dit d'aller à gauche On ne doit pas aller à droite Ah non ! Si tu étais un enfant de ce genre-là Natal Lentouba ne voulait pas Que tu viennes chez lui Ah non ! Natal Lentouba voulait uniquement Des enfants polis Mais ce que je ne vous dis pas C'est que Natal Lentouba Était aussi un éleveur Natal Lentouba avait Beaucoup Beaucoup de bétail Il avait Des ânes Il avait des chameaux Il avait des moutons Il avait des chèvres Il avait des poulets Et le matin Natal Lentouba Sortait Et il sortait tout son troupeau Et il partait En brousse Pour aller faire Paître ses animaux Et tous les enfants Du village Accompagnaient Natal Lentouba Bien sûr Le jour où il n'y a pas école Ah oui ! On ne fait pas école École buissonnière Pour accompagner Natal Lentouba Parce que si c'est le cas Natal Lentouba vous tire les oreilles Ah ! J'espère que parmi vous Il n'y a pas des enfants Qui font école buissonnière Pour aller jouer Qui a des billes Qui au ballon Qui a la marelle Ah ! Si vous ne voulez pas Que Natal Lentouba Vous gifle un jour Ah ! Évitez l'école buissonnière Alors pendant les vacances Bien évidemment Beaucoup d'enfants Après avoir fait Les travaux ménagers Accompagnaient Natal Lentouba Et petit à petit Comme les pluies Se faisaient rares La brousse aussi Commençait aussi A se faire rares Et petit à petit Natal Lentouba Parcourait maintenant Une grande distance Pour aller faire Petre son troupeau Mais malgré cela Natal Lentouba Trouvait le temps Bien que fatigué Le soir venu De réunir les enfants Pour leur raconter Les choses de la vie Pour leur parler De l'éducation Pour leur parler Comment il fallait Se comporter Vis-à-vis de maman Vis-à-vis de papa Et encore une année de plus Et les pluies Se faisaient encore rares Et aussi Le pâtulage aussi Se ferait encore De plus en plus Lointaine Et Natal Lentouba À un moment donné Réunit les enfants Et leur dit Bien Vu que le pâtulage Est devenu très loin Et que moi aussi Je suis vraiment vieux Je vais aller Karma M'installer en brousse Pour faire perdre mes animaux Ah les enfants N'étaient pas contents Certains pleuraient Certains demandaient Pardon à Natal Lentouba Mais aïe Natal Lentouba Devait quand même Amener ses animaux Pour les faire perdre en brousse Il n'allait quand même Pas laisser les animaux Mourir Alors il réunit les enfants Pour une dernière fois Et il leur dit Tout ce qu'il leur avait déjà dit Il leur a dit Comment il fallait se comporter Comment il fallait se comporter Vis-à-vis de ses camarades Comment il fallait se comporter Vis-à-vis des personnes Méchantes Comment il fallait se comporter Vis-à-vis des personnes Qui sont bien Comment il fallait Rester à la maison Quand il fait nuit Comment il fallait Prendre les études au sérieux Comment il fallait Vraiment travailler dans la vie Comment il ne fallait pas tricher Et il a béni les enfants Il leur dit Allez Faites un bon usage Et sûrement Je reviendrai un jour Et je ferai encore Les contes Les histoires Avec vous Mais les enfants N'étaient pas contents Les parents n'étaient pas contents Mais Nathalie Ntouba était obligée De partir avec ses animaux Et les enfants sont sortis Et ils ont accompagné Nathalie Ntouba Jusqu'aux sorties du village Et ils sont répartis Avec un pincement au coeur Avec des larmes aux yeux N'est-ce pas que Quand papi veut voyager Vous n'êtes pas contents Oui Nathalie Ntouba Il était devenu comme Le papi de tout le village Et Nathalie Ntouba Arrivait en Brousse là-bas Il s'installe Il fait une petite case Et il met ses animaux Dans un enclos Et il avait maintenant Le pâtulage à côté Mais À côté de L'enclos de Nathalie Ntouba Vivait aussi une famille Avec un enfant Qui était vraiment turbulent Un enfant qui n'a pas eu le temps De suivre Les conseils de Nathalie Ntouba Dans son village Mais qui décide comme ça D'être l'ami de Nathalie Ntouba Un soir il vient et il dit Moi je veux être ton ami Ah chers enfants Quand c'est une personne âgée Est-ce qu'on dit toi Ah non Donc vous voyez que cet enfant Était déjà Pas bien Mais Nathalie Ntouba Ne s'est pas fâché Il a bien écouté Et il dit désormais Quand tu t'adresses A une personne âgée Tu dis Je veux être votre ami On vous voit Les grandes personnes Chers enfants C'est comme ça Que vous aurez des bonbons C'est comme ça Que vous aurez L'amitié de ces personnes-là Oui Et il dit qu'il a compris Et il suit Nathalie Ntouba Et le nom de ce petit enfant-là C'est Nathalie Ntouba Nathalie Ntouba Il suivait Nathalie Ntouba Un bon matin Avant même le réveil Nathalie Ntouba Nathalie Ntouba Viens taper à la porte Il dit Bon Yaba Moi j'ai un oiseau Que je vais vous remettre Pour que vous fassiez de la soupe Pour manger Parce que je suis votre ami Je viens vous donner Cet oiseau-là Nathalie Ntouba Dis bon Merci beaucoup Merci pour ton oiseau Il dit Yaba Il faut tout manger Moi je te donne un cadeau Ah Nathalie Ntouba Dis oui Merci beaucoup Merci bien Que Dieu te bénisse Et il est parti Et Nathalie Ntouba Comme c'était un vieillard Qui avait vraiment compris Toute la vie Qui avait raconté Comment il fallait être bien dans la vie Nathalie Ntouba Prend l'oiseau Il le met dans une petite cage Et il le dépose dans sa cage Et il sort Il va faire ses travaux Il va faire pètre ses animaux Le soir Qui est-ce ? C'est moi Nathalie Ntouba Oui Que veux-tu à cette heure-là Eh Yaba Je viens prendre mon oiseau Mais Quel oiseau ? Yaba Mon oiseau Je t'ai donné le matin Je vais ton oiseau Et Nathalie Ntouba Dis mais Tu m'as donné ton oiseau Tu m'as dit Tu fais la soupe Moi j'ai fait la soupe Ah Nathalie Ntouba Dis Ah Si tu as mangé mon oiseau Tu me donnes une chèvre Ah oui Tu me donnes une chèvre Et Nathalie Ntouba Lui dit Cher Nathalie Ntouba Voici ton oiseau Et Nathalie Ntouba Vite De dire Nathalie Non Moi j'ai plaisanté avec vous N'est-ce pas qu'entre amis On plaisante souvent Yaba Ah Yaba Moi j'ai plaisanté Yaba moi je suis fâché Donc vous n'avez pas mangé mon oiseau Moi je ne suis pas content Nathalie Ntouba Dis non A cause de mes travaux là-haut Je n'ai pas eu le temps Mais je comptais le faire demain matin Nathalie Ntouba Dis Ah Ok Donc Yaba Il faut bien manger Voilà Il faut bien manger Bon appétit Et Nathalie Ntouba S'en va Et Nathalie Ntouba S'endort Le lendemain soir Qui est-ce ? Il y a qui qui tape là ? C'est moi Nathalie Ntouba Oui Et que veux-tu ? Je suis venu prendre mon oiseau Si tu as mangé mon oiseau seulement Tu me donnes une sèvre Nathalie Ntouba Dis Bon Mon fils Voici ton oiseau En fait Quand j'étais tellement fatigué Là-haut Tu n'as pas eu le temps De manger ton oiseau Donc prends ton oiseau Et va-t'en Nathalie Ntouba Dis Non Yaba Moi je suis fâché Donc tu as pris mon oiseau Et puis tu n'as même pas mangé Moi je suis fâché contre toi Et Yaba Tu ne veux même pas Que moi je sois ton ami Nathalie Ntouba Dis Non Je compte le faire demain matin Ah Il dit Ah Ok Donc je vais aller partir vite Demain matin Non je vais venir Je vais venir Et puis on va manger Mais même si je ne viens pas aussi Il faut manger L'histoire s'est répétée comme ça Pendant une semaine Et un jour Nathalie Ntouba était parti Pour pêtrer ses animaux Mais Les enfants qui Avaient bénéficié Des conseils de Nathalie Ntouba Ont décidé comme ça De venir rendre visite A Nathalie Ntouba Pour lui faire une surprise Comme les surprises Que vous faites souvent A vos parents Et les enfants arrivent Ils n'ont pas trouvé Nathalie Ntouba A la maison Mais ils ont trouvé Un oiseau Ils se sont dit Bon Sûrement Notre Yaba là Il a attrapé Cet oiseau là Bon pour nous donner Mais comme il n'a pas eu Le temps pour venir Nous donner là-haut Sûrement c'est pour ça Qu'il a laissé ça ici Donc on va griller notre oiseau Et puis on mange notre oiseau Et quand Yaba va venir Yaba même s'est là content N'est pas même Quand Yaba était au village Il nous donnait des poulets Souvent même il tuait Des moutons Et puis nous on mangeait Donc on mange notre oiseau Ceci dit Ceci fait Les enfants mangent L'oiseau De Nathalie Ntouba Et Nathalie Ntouba arrive A peine Nathalie Ntouba Arrive à la maison Nathalie Ntouba aussi arrive Qui est-ce ? Qui est-ce ? C'est Nathalie Ntouba Oui et que veux-tu ? Je suis fini prendre mon oiseau Et Nathalie Ntouba Qui pensait que son oiseau Est toujours là Dis Nathalie Ntouba Viens me prendre ton oiseau Et les enfants qui étaient là Ont compris que Ils venaient de toucher A un interdit A un interdit Et les enfants Dis Nous on a mangé l'oiseau Là Nathalie Ntouba Ne se fait pas prier Il saute Il chante Il lit aux éclats Il dit Vous avez mangé mon oiseau Donc si c'est comme ça Moi je vais prendre une chèvre Les enfants veulent pleurer Et Nathalie Ntouba Leur dit non Dieu a donné Dieu a repris Que son oiseau Vous êtes mes petits-enfants Lui aussi il est mon petit-enfant Oui il peut prendre Et Nathalie Ntouba Rentre dans l'enclos De Nathalie Ntouba Il prend une chèvre Et il part Regarde-moi chez lui Pendant une semaine Brochette de chèvre Soupe de chèvre Ragoût de chèvre Bref Tout ce qu'on peut manger Une semaine après Nathalie Ntouba est chez lui Qui est-ce ? Qui est-ce ? C'est Nathalie Ntouba Oui et que veux-tu ? Je suis venu prendre mon oiseau Mais Nathalie Ntouba Je t'ai déjà dit Que les enfants par mégarde Ont mangé ton oiseau Ah si vous n'avez pas mon oiseau Je veux une chèvre Nathalie Ntouba lui dit Ah vas-y va prendre une chèvre Ah il prend encore une chèvre Et cette fois-ci Nathalie n'a pas une semaine Trois jours après Il revient encore Et le vieux dit Qui est-ce ? C'est Nathalie Ntouba Et que veux-tu ? Ah je suis venu prendre mon oiseau Mais Nathalie Ntouba Il t'a déjà dit Que les enfants par mégarde Ont mangé ton oiseau Qu'est-ce que tu veux Que je te dise encore ? Ah si vous n'avez pas mon oiseau Je veux une chèvre Et le vieux lui dit Va dans l'enclos Prends une chèvre Et Nathalie Ntouba part encore Il prend une chèvre encore Et il s'en va Maintenant il ne partait Même plus manger les chèvres Il partait vendre maintenant Est-ce que ça c'est bon ? Ah cet enfant là Il ne craignait pas Dieu Et il a continué comme ça 10 chèvres 20 chèvres Mais un jour Parce qu'il y avait une forte pluie Il y a un lion aussi de la brousse Qui a couru Et qui est venu rentrer dans l'enclos De Nathalie Ntouba Nathalie Ntouba n'était pas au courant Parce que lui aussi il a couru Et il dormait dans sa case Et Nathalie Ntouba voulant profiter de la pluie Il s'est dit sûrement Ah tiens Comme il pleut Si je viens Et que Nathalie Ntouba me dit D'aller prendre une chèvre Je peux même prendre 4 chèvres Ah donc je vais suivre la pluie Pour aller vite vite Et il court Il arrive Le vieux dit Oui mais c'est qui ? C'est Nathalie Ntouba Oui Nathalie Ntouba Il faut rentrer Ah non 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 Moi je ne suis pas venu rentrer Je suis venu prendre mon oiseau Oui mais Nathalie Ntouba Tu t'es déjà dit Que les enfants par mégarde Ont mangé ton oiseau Ah bon S'ils ont mangé mon oiseau J'ai fait une chèvre Et le vieux lui dit Allez va dans l'enclos Tu verras les chèvres là-bas Va prendre la chèvre Et Nathalie Ntouba Il court Imaginez ce que Nathalie Ntouba Allait attraper La tête du lion Imaginez ces cris Ces pleurs Et dans l'enclos C'était un rémi-ménage Mais comme Yaba dormait Et qu'il y a la pluie Yaba ne peut pas entendre Donc il a lutté Il court par-ci Ces moutons par-là Ces bœufs par-ci Ces chèvres par-ci Et le lion court derrière Il court Il est effrayé Il est paniqué Il pleure Il crie Il gémit Mais il crie le nom du vieux Mais comme le vieux dort Il crie Yaba Yaba Aïe Yaba dort En même temps Il laisse Yaba Il appelle Nathalie Ntouba Nathalie Aïe Yaba dort Il crie Il crie Il appelle papa Il a appelé tout ce qu'il peut appeler A un moment donné Le lion aussi était un peu fatigué Et Nathalie Ntouba A pu se frayer un passage Et il a traversé la porte Et il a couru Il a couru jusqu'à Plus personne n'a plus jamais entendu parler de Nathalie Ntouba Chers enfants A Malin Malin Eden On dit qu'en voulant trop gagner On perd tout Apprenez à vous satisfaire de ce que Dieu vous donne N'aimez pas la trichérie Au contraire Contentez-vous de ce que Dieu vous donne N'enviez pas les autres Et le verset à retenir de cette histoire C'est Matthieu 7 au verset 12 Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous Faites-le de même pour eux Je le prends Matthieu 7 verset 12 Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous Faites-le de même pour eux Chers enfants Si vous voulez que les gens soient gentils avec vous Commencez par être gentils avec les gens Si vous voulez que les gens soient généreux avec vous Commencez à être généreux avec les gens Si vous voulez que les gens vous respectent Respectez les gens Une dernière fois Matthieu 7 verset 12 Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous Faites-le de même pour eux ainsi s'achève ce numéro de Le Saviez-vous et vous êtes nombreux à suivre cette émission, d'ailleurs nous vous remercions et quant à moi je vous donne encore rendez-vous la semaine prochaine sur cette même antenne pour un nouveau numéro de Le Saviez-vous Sous-titrage ST' 501